Le coup dur pour Charles Leclerc à l'abandon, est-ce que les espoirs de titre sont terminés ? Ou pas ? Je vous pose la question, parce que là quand même c'est très mal embarqué, on va voir le classement après. A chaud, le monégasque ne savait pas quoi dire. Les mots sont difficiles à trouver, ça fait mal, ça fait 3 fois d'affilée, ça fait mal, on a perdu la puissance moteur, et voilà. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, explique Leclerc à chaud, dont la fumée était très visible sur son V6. Je ne sais pas, je n'ai parlé à personne encore, j'ai juste été voir les mécanos. Pour se relever, il faut garder la motivation, il faut gagner la prochaine, encore une fois, la mentalité restera la même. A partir de demain, je vais essayer d'effacer ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait 3 coups durs. Jamais de sans 3 comme on dit. La motivation est là, mais oui, ça fait mal. Nous avons été rapides, et nous n'avons pas eu de gros problèmes dans la première partie de la saison. Maintenant, il semble que nous en ayons un peu plus par rapport au début de la saison, alors que nous n'avons rien changé, au contraire. Nous avons amélioré la fiabilité. Oui, non, je pense qu'ils ont surtout amélioré la perfo, mais la fiabilité, elle est passée à l'as. C'est donc difficile à comprendre pour l'instant, mais nous voulons analyser, évidemment. Je n'ai pas une image complète de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, les classements, on ira faire un tour pour le debrief. De toute façon, sur ces classements pilotes, il y a les 150 points pour Max Verstappen, 129 pour Perez et 21 points. Leclerc est à 34 points de Verstappen. Russell toujours accroché à sa 4ème place. Largement devant Saints maintenant. Hamilton revient 6ème. Norris, Bottas, Ocon, Gasly. Et donc, au constructeur, 44 points pour Red Bull. Ils ont 80 points d'avance. C'est monstrueux. C'est presque deux doublés quand même. Merci d'Asbon. Troisième toujours. McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tori, As, Williams, Aston Martin et Williams. Donc, il nous reste combien de courses ? Il nous reste 14 Grands Prix. Le Canada étant la semaine prochaine. Alors, mathématiquement, bien sûr, rien n'est fini. Mais quand même, là, la dynamique est qu'ils n'arrivent plus à finir une course, en fait, chez Ferrari, quasiment. Surtout sur les circuits où le moteur est sollicité. Donc, ça va donner quoi au Canada, où il y a une grande ligne droite ? Ça va donner quoi en France ? Ça va donner quoi à Spa ? Ça va donner quoi à Monza ? Et tous ces Grands Prix où il y a une grosse ligne droite ? Silverstone aussi. Moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Là, j'ai l'impression que ça va être la balade de Verstappen, cette saison, en fait. À cause de la fiabilité de Ferrari. J'espère qu'on ne va pas faire un remake de 2011 ou 2013. Je suis très pessimiste. Je ne la sens pas du tout. Et Binotto, avec son regard vide, il était désabusé complètement. Tu m'étonnes. Mais ce mec, il ne s'énerve jamais. Comme je le disais en live, il n'a aucune émotion. Il ne s'énerve pas. Il reste tout mou, comme une loque. Franchement, met un coup de collier à Marnello, Binotto. Fait quelque chose, je ne sais pas. Bon, je vous laisse réagir. Vous en pensez quoi ? Ciao.